Beaucoup de diabétiques ne contrôlent pas eux-mêmes leur glycémie. Nous aimerions que cela change, car la thérapie moderne du diabète repose sur des taux de glycémie qui reflètent le quotidien. Et il faudrait aussi éviter les contrôles superflus pour le médecin comme pour le patient. Une mesure structurée de la glycémie part du principe que les patients effectuent surtout des mesures par paire. Avant et après le petit-déjeuner, ou avant le petit-déjeuner et avant le dîner, ou même trois mesures, avant le petit-déjeuner, après et avant le dîner. Un autre exemple de test par paire serait de mesurer sa glycémie avant le coucher, puis le matin à jeun. Cette méthode donne des informations sur une période définie, un repas ou l'équilibre glycémique nocturne. Les patients aux thérapies qui n'entraînent que rarement des hypoglycémies font une paire de mesures une à deux fois par semaine, comme on le voit ici, et une fois par semaine un profil de la glycémie sur une journée. À mon sens, il est très important d'effectuer trois profils de la glycémie sur une journée, comme on le voit ici, pendant la semaine qui précède le contrôle chez le médecin. Grâce au taux détecté par le patient entre deux contrôles médicaux, et le HbA1c déterminé par le médecin pendant la consultation, médecins et patients peuvent développer de nouvelles stratégies pour un équilibre glycémique encore meilleur et adapter la thérapie du diabète si nécessaire. Le HbA1c est un taux qui reflète la glycémie moyenne des dernières semaines. Et comparé avec toutes les mesures de la glycémie, il fournit des informations intéressantes au sujet de la gestion du diabète du patient. De nombreux patients tiennent un journal où ils notent les résultats de leur test de glycémie. Souvent maintenant, les taux sont directement sauvegardés dans le lecteur de glycémie, puis transférés sur l'ordinateur du médecin. Cela ressemble alors à ce que l'on constate par exemple chez ce patient. Très bien réglé sur une longue période, on voit pourtant les taux empirer parce qu'une épaule posait des problèmes croissants et que le médecin de famille lui avait injecté de la cortisone, responsable de cette vague de taux de glycémie trop élevée. Actuellement, les caisses maladies remboursent aux patients non traités à l'insuline 400 bandelettes réactives par année. C'est peut-être assez peu, mais dans la plupart des cas, cela suffit pour une mesure structurée de la glycémie. Adapter la thérapie, cela peut signifier changer la dose de médicaments ou utiliser d'autres médicaments ou encore prendre des mesures alimentaires spéciales. Il est toujours important d'améliorer le contrôle du diabète et ainsi d'empêcher les complications à long terme. Sous-titrage ST' 501